Alors remplissez votre caddie avec Coé sur énergie de 17h à 20h. Alors cette journée, pas ouf hein ? T'inquiète, c'est Coé, ça commence maintenant. Le bivore. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. 17h, 20h sur énergie. Bonjour ! Bienvenue sur énergie, merci d'être avec nous. Je m'appelle Coé, nous sommes là tous les jours depuis fin août. Nous sommes là de 17h à 20h avec le bivore pour démarrer. Et puis ensuite, si vous êtes dans les bouchons, d'abord ça va vous aider à partir en week-end peut-être. Et à sortir du boulot. Et puis je vous rappelle qu'à 18h, c'est l'émission en public. Avec ce soir, nos invités, les Black Eyed Peas seront là en live. Ils en feront deux ce soir. Il y aura le nouveau titre des Black Eyed Peas. Big Love. Qui s'appelle Big Love. Et il y aura un titre et on pourra choisir. C'est une espèce de jukebox vivant. C'est vrai ? Oui. Bonjour. Moi j'ai... Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais leur demander ? I went to hell. Non, c'est pas eux ça. Non, non. Moi, on est vendredi soir. Oui. Si les Black Eyed Peas prennent le micro tout à l'heure, ils font... I got a feeling. I never gonna be a good night. J'ai jamais compris les paroles. A good night baby. Ça serait énorme. Et ils le feront mieux parce que c'est leur métier à la base. Ils ont eu une formation de Black Eyed Peas. Ils ont fait l'école Black Eyed Peas. Ils ont eu un BTS Black Eyed Peas. Bien sûr. Black Eyed Peas School Academy. Alors que nous, pas du tout. Le fameux BEP. La semaine... Le BEP, le Black Eyed Peas. Absolument. Il est très drôle. On va pas leur traduire parce que ça les fera pas marrer, marrer la traduction. Mais ça va être bien. Il y aura Dajou la semaine prochaine qui sera là. Et la semaine prochaine, Ayana Kamoura sera là. Dajou. Dajou. J'ai regardé la météo pour demain. Vous savez que demain, si vous habitez Maubeux, il y a un gros NMT. Oui. C'est moi qui présente le business. Je vais mixer là-bas. Il va faire beau. Soleil, etc. 38 degrés. Enfin, une folie. Une folie. Les gens Maubeux vont dire, oh là où l'on a jamais vu ça. Donc, je vais vous dire demain, ça va être magique. Dans l'émission aujourd'hui, on va passer des bons moments. Le thème des auditeurs, 0800 70 42 48. Appelez-nous. On est vendredi. On a voulu faire léger le thème de ce soir. Comment j'ai appris que j'étais cocu. Donc, vous allez nous appeler et nous dire comment vous l'avez appris. À quel moment, par quel biais. Ah bah dans le journal. Mais non, vous savez, des fois, en parler, ça fait qu'on se sent mieux. Bien sûr. Venez en rire avec nous. Le hashtag du jour, je vous en parlerai dans un instant. Il y aura tous vos messages sur les réseaux sociaux. Une partie, puisque nous faisons le tour maintenant des messages qui nous amusent le plus. Ou de ceux qui sont les plus piquants. Les champions du monde de l'actu, dans un instant, je vous parlerai de l'enquête la plus longue du monde. Une enquête faite par des chercheurs. Et ils ont enfin trouvé la réponse. Je peux vous dire sur quoi ? Sur ceux qui ont marché sur la lune. Oui. Voilà, il y a eu une enquête qui a été faite. Ils se posaient une question depuis les années 60. On a enfin la réponse. Je vous en parle tout à l'heure. Vous avez bluffant, bluffant. La compile de la semaine pour tout retenir en chanson des nouvelles de Didier Deschamps. Parce qu'on lui demandera à lui directement, est-ce qu'Adil Rami et Pamela Anderson sont encore ensemble ou pas ? J'ai envie de savoir. Après, la vraie question que je me pose, on en parlera tout à l'heure avec Didier, c'est que, Pamela Anderson, est-ce que c'est une perf ? Ou est-ce que le but, c'est de se marier avec ? Je n'ai pas la réponse. Les deux, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce n'est pas une perf pour dire un jour à tes amis, moi, dans ma vie, j'ai été avec Pamela Anderson. Ou est-ce que c'est mieux de dire, moi, je vais me marier et passer les 10 années qui viennent avec Pamela Anderson. Je demande de réfléchir. Je crois que beaucoup de mecs ont la réponse. À 18h, nous aurons le kick qui roule tout à l'heure. Nous parlerons du salon du camping-car. Mais oui, c'est le week-end. Il y aura le devine qui c'est pour démarrer l'émission. On aura pas mal de surprises. Bon, je fais la présentation de l'équipe. Allez, parce que je vous rappelle qu'il y a peut-être des gens qui viennent de nous découvrir sur N1J. Vous ne nous connaissez pas ? Bienvenue. Alors, si vous ne nous connaissez pas, il y a peut-être 10 000 euros à gagner tout à l'heure à 17h30 avec le cache-cache. Le principe est simple. Nous avons tous une enveloppe. Nous ne connaissons pas le montant. Choisissez la bonne personne et vous gagnerez le montant dans sa poche. Il y a une enveloppe de 10 euros, ce soir. Une de 100. Une de 200. Une de 2000. Une de 10 000. Une de 500. 7, 10, 12 par SMS si vous voulez être sélectionné. Et au moins, quoi qu'il se passe, vous repartirez avec de l'argent. Je fais la présentation ? L'équipe ! Ah oui, ce n'est pas ce bouton-là. Évidemment, attendez, laissez-moi deux secondes. Il y a des trucs qui n'ont pas été réglés. Je m'en fous, je vais chanter. Est-ce que tu veux que je le fasse ? And it's gonna be, it's good night. Là, vous ne voyez pas ce que je fais, mais je suis en train d'appuyer sur des boutons d'ordinateur. It's gonna be. Ça y, ça marche ? Ça te donne la version. Ça a marché. Ah ! Eh bien, non, je change. Non. Non, c'est vendredi. Non, c'est vendredi, j'ai envie de vous raconter des histoires, j'ai envie de présenter l'équipe en mode légende. Je trouve que c'est mieux, en mode légende. Une vieille légende indienne annonce qu'un roseau grand et sec sera réincarné en homme et sera un grand réalisateur de radio talentueux. Bon, grand et sec, on l'a, grand réalisateur talentueux, pas encore, mais ça viendra. On a bichette ! Bonsoir ! Lui, c'est un peu le Moïse de la radio. Certains disent qu'il peut ouvrir une mer de coca en deux. Et il connaît par cœur les dix commandements des mangeurs de pepito, tel que le commandement numéro deux, tu ne grignoteras pas de granola, c'est péché. C'est du coup. Bravo ! Et qu'il soit en charge de construire une arche, lui, ce ne serait pas pour sauver les animaux, mais le plus de Big Mac possible, c'est mon Jeff ! Bravo ! Bravo ! Et enfin, le prophète des réseaux sociaux, le dieu de Twitter, le messie d'Insta, le Noé de Facebook... Non, c'est bordesse. Bienvenue sur Énergie, merci d'être là. J'espère que vous allez passer de bons moments avec nous. Voici Kenji qui était là hier soir. On a passé un magnifique moment avec Kenji. C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie. I got a feeling ! Je vais être comme un fou tout à l'heure, moi, pendant les Black Eyed Peas, je vous le dis, je vais être comme un dingue. Oui, oui, une question, attention, vous n'avez le droit qu'à une seule question. T'as l'intérêt à être intelligente. Est-ce qu'on pourra faire les ouh, nous-mêmes ? Alors, pour dire ça, que t'as levé la main ? Bah oui. Oh là là. Bah, je suis poli, excuse-moi. Bah oui, mais poli, mais le résultat... Ouh ! Le hashtag du jour, on se la joue un peu nostalgique, on est vendredi. Le hashtag, t'es un vrai si t'as connu. Et alors là, toutes les générations, vous pouvez y aller, les plus vieux, les plus de 30 ans, les plus de 25, ou ceux, vous qui avez 15, 16 ans, t'es un vrai si t'as connu. Tu par exemple, bichette ? T'as un vrai si t'as connu Adibou ? Ah oui ! Qu'est-ce que c'était là ? C'est quoi ça, Adibou ? C'était un jeu PC. Ah, d'accord, ok. Je vais faire mon info, ça vous dérange pas ? Voici les champions du monde de l'actu. Il y en a trois. Non, ça n'a rien de sexuel, Adibou, les gars. Non, 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 parce que je vous vois réfléchir. Vraiment, c'était un jeu. Je cherchais dans la collection. Non, non, c'est pas un truc collectif. Non, non, non. Là, je vous vois le dire, mais non. Premier champion du monde, c'est un homme de 24 ans et une femme de 19 ans. Ils sont deux. Ils viennent d'être interpellés à côté de Béziers parce qu'ils allaient régulièrement dans un dépôt de camions poubelle pour siphonner les réservoirs. Ils sont soupçonnés, alors là, c'est ça qui est incroyable, d'avoir siphonné 1600 litres de carburant depuis le mois de juillet. Oh la vache. T'imagines ? Le gars, il fume une cigarette, il peut monter à 380 sur le tombeau. C'est un truc de malade. Les deuxièmes champions du monde, c'est une fille, elle s'appelle Nancy Crampton Broughy. Elle a 68 ans, c'est une américaine assez connue parce qu'elle a écrit pas mal de romans, dont un qui s'appelle Comment tuer son mari. Ah bon ? Elle est actuellement en jugement parce qu'elle est accusée d'avoir tué son mari. Et là, il paraît qu'elle va sortir le volume 2 qui s'appelle... Qu'est-ce que je suis conne ? Et puis il va arriver celui-là. Champion du monde de l'actu ! Après une coupure de courant due à un violent orage dans la Connecticut, une mère de famille américaine s'est souvenu que les précédents propriétaires avaient laissé des bougies à la cave. Donc elle descend, elle les allume, au moment d'allumer les bougies, elle a eu la mauvaise surprise de voir que c'était des bâtons de dynamite qui lui a explosé entre les mains. Pas trop fort heureusement, mais ça a quand même explosé. Elle va mieux, elle va mieux, elle va mieux. Je vous rassure, son chirurgien lui a dit vous êtes passé à un doigt de la mort ! Un doigt ! Celui qui vous reste là, celui-là ! Vous êtes passé à celui-là de la mort ! Elle connaît Adibou ? Non, Punker à bout ! Non, c'est pas... T'imagines l'horreur ! Allez les enfants, on va enfin voir clair ! Quelle horreur ! Bienvenue chez nous, voici Jonas Blu ! Tout à l'heure, je vous parlerai de l'enquête la plus longue du monde. Vous tous au téléphone, vous nous dites comment vous avez appelé que vous étiez trompé. 0800 70 42 48. Coé, c'est le plus fort sur Énergie. Dans quelques minutes, Maitre Gims ! Je ne peux pas partir en week-end sans... Vous l'entendrez tout à l'heure. Le hashtag de ce soir, hashtag t'es un vrai site à connu... Ok, je vais faire conflit de génération. T'es un vrai site à connu Pif Gadget avec le poissoteur. Oh la vache ! Comme tu es dans un verre, il était censé faire... Et en fait, il faisait... Jamais compris ce qu'il y avait dedans, j'ai jamais osé le disséquer. J'ai jamais su que c'était un animal, un truc que je n'ai jamais su. Une très belle histoire avant qu'on ait l'enquête la plus longue du monde, qu'on ait un témoignage dans un instant sur comment vous avez appris que vous étiez trompé. On en parlera tout à l'heure, on aura un son avec Miko sur la télévision qui a zappé pour vous et qui reviendra sur un nouveau mot de la télé-réalité. Absolument. C'est ça qui est magique avec eux. Nous, on apprend des nouveaux mots et eux aussi, donc tout le monde se cultive en même temps. Non, je salue une dame qui s'appelle Colette Bourlier, elle a 91 ans. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je vous laisse 20 secondes. Qu'est-ce qu'elle a pu faire à 91 ans ? C'est une héros de la guerre ? Non, potentiellement, mais c'est pas ça. Elle a fait du solo à l'élastique. Non. Un truc sportif. Non. Non ? Non. Sauf, t'as le droit d'avoir une idée. Elle a perdu son dentier. Voilà, ok, t'as le droit de regarder pourquoi la prochaine fois. Elle a passé son permis, un truc comme ça ? Non. Elle s'est mariée. Elle est sur Tinder. Le bac ? Non, c'est pas loin. C'est lui pour une fois qu'elle est moins loin. Elle vient de réussir sa thèse avec mention très honorable de la part du jury de soutenance de l'université de Franche-Comté. Elle est ressortie de son oral avec le titre de docteur en géographie. Alors l'histoire ne dit pas si elle s'y est mise seulement maintenant et qu'elle vient de la voir ou si ça fait depuis l'âge de ses 18 ans. Et dans quel cas, on viendrait commencer la plus grosse demeurée de la thèse. Camille, 73 ans à avoir son diplôme et tout le monde en parle dans le journal en disant bravo madame. Elle avait grégué. Quel génie, quel génie. Et donc maintenant, elle peut donner des cours. C'est ça qui est génial. Mais bon, à 93 ans, le temps qu'elle aille de son bureau jusqu'au tableau, le cours aura ce sera fini. L'année est finie, l'année est finie. Madame, alors aujourd'hui, c'est fini madame. C'est fini. C'est la saison. C'est moins une heure que je retourne au bureau. A tout de suite, on revient. Le Bifor, c'est le débrief de la journée version Coé. C'est Coé, c'est le Bifor. 17h, 18h sur Énergie. Dans un instant, nous allons commencer le thème de la soirée pour vous. Racontez-nous comment vous avez appris que vous étiez trompé. Voilà, c'est le... Et ça vous fera du bien ! Vous partirez en week-end tranquille. On recherche une famille pour tout à l'heure avec nous. Papa, maman, des enfants. Ou maman, maman, des enfants. Papa, papa, des enfants. Comme vous voulez, il nous faut en tout cas des enfants. Il nous faut des grands. Le qui qui roule, il y aura quoi à gagner ce touf tout à l'heure ? Un pack Xbox. Ok, j'ai compris. La guette, ils ont compris. Xbox One. Non, ils ont compris. 0, 18h, 70, 42, 48, le hashtag de ce soir qui cartonne. T'es invré si t'as connu quelques exemples ? Alors, il y a Mike qui nous dit « T'es invré si t'as connu les Raiders avant que ça devienne Twix. » Non, t'as un vieux, surtout. Ce n'est pas des Raiders. Les Raiders, c'est les mecs qui partent faire des trucs. J'ai pas connu, moi j'ai toujours connu Twix. Les Raiders, voilà. Les Raiders, ce n'est pas non plus des mecs du Raid. Ce n'est pas rien à voir. Mais t'as pas connu ça, toi ? C'est un Twix. On continue. Il y a Mathieu qui nous dit T'as un vrai si t'as connu le Koei Burger ? Oh putain, il était bon ! Je te confirme aussi, et à dernier ! Marie, t'as un vrai si t'as connu MSN et les Whiz ? Ah oui, je m'en souviens. L'écran qui bougeait tout le temps. C'est vrai, à dernier ! T'as un vrai si t'as connu les frères Bogdanoff avant que ça devienne ce qu'ils sont aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient bonnes là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez ce qu'ils se disent au téléphone, Igor et Grishka ? Vous savez ce qu'ils se disent quand ils s'appellent ? Non. Allô, tu m'entends ? Je vous parlerai de la news sur la plus vieille recherche du monde dans un instant. C'est important, mais... C'est bon, monsieur. On la valide ? Oui, carrément. Laetitia, on fait un gros bisou à la vie de Strasbourg. Comment ça va, Laetitia ? Écoute, ça va super, merci beaucoup. Salut ma belle équipe. Salut. Est-ce que ta semaine était bien, Laetitia ? Oui, pas mal. Bon, le thème, par téléphone ce soir, le thème, c'est racontez-nous comment vous avez appris que vous étiez trompé. Ou cocu, ça va plus vite, c'est le cas. Tu l'as appris quand ? Comment ? J'ai appris il y a quelques mois, et en fait, bêtement, je suis rentrée plutôt du boulot. Ah, mais vraiment, ça existe vraiment comme dans les films ? Ah, je pense. Ça existe comme dans les films, et j'y croyais vraiment pas. Et bizarrement, en étant une fille, des fois on a des petits ressentis comme ça. Ah, tu l'as... Les filles, vous avez un sens qu'on n'a pas, le sixième sens. Vous, vous avez un truc, vous sentez les choses. Ce serait dommage, toi, tu sens aussi les trucs. Moi, oui. Ce serait génial si tu pouvais sentir les truffes, parce qu'il y a un moment, ça m'arrangerait ma période de Noël. Parce qu'on se baladerait en forêt, tu serais comme ça, tu dirais, il y en a là, il y en a là, on creuserait. Non, mais non, je rigole, mais les filles, vous sentez ce genre de truc. Regarde-moi bien, là, tu la vois, celle-là ? Et donc, et donc, tu rentres à la maison, et dans le lit, il est avec une fille, comment ça se passe ? En fait, d'abord, je rentre à la maison, je vois qu'il n'y a personne. Oh là là ! J'entends du bruit. Je monte l'étage. Comme dans les films. Et franchement, vraiment, comme dans les films. Et là, il remonte sa braguette, il était... Oui, on a compris, on a compris, oui, il était... Et alors, est-ce qu'il t'a dit cette phrase, c'est pas ce que tu penses ? Je peux tout expliquer. Exactement. C'est loup, ça. C'est vannes. Direct. Mais on croit qu'on peut s'en sortir. Ouais, on essaie. C'est la phrase. Mince. Vous êtes encore ensemble ? Non. T'es heureuse, maintenant ? Ah bah non. Bah, je l'ai virée. Oui, je suis heureuse. Ouais, non, ça va. Tu cherches un nouveau chéri ? Non, pas trop, non. D'accord, ok, très bien. Je te souhaite une belle soirée. Je t'en prie. Au week-end, au week-end. Grand bisou, ma belle. A bientôt. J'ai envie de dire, bonne soirée, Candy Crush. Alors, je ne cherche pas. Je ne cherche pas à aller plus heureuse comme ça que vous voulez. Voici, Maître Gims et Vianney sur Énergie. Dans un instant, le Zap TV. Vous pensiez connaître beaucoup de mots ? Non, vous allez en apprendre de nouveau. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Le Zap TV de Miku, dans un instant. Est-ce que Adil Rami et toujours avec Pamela Anderson nous demanderons à Didier Deschamps directement ? Bah écoutez, celui-ci, je ne sais pas. Et dans la foulée, nous aurons donc cette étude qui est l'étude qui a mis la recherche la plus longue du monde. Déjà, je mets du temps à vous la dire. Mais c'est rien par rapport au temps que les scientifiques ont passé dessus. Pour l'instant, il y a beaucoup d'argent à gagner. 7, 10, 12 par SMS en mettant Coé au début de votre message. 10 000 euros, c'est beaucoup, hein mon Cyril ? J'adore, je veux 10 000 euros, je veux l'enveloppe mon chéri, je l'avoue. Qui a l'enveloppe les chéris ? On ne le sait pas, on ne peut pas le dire. On ne le sait pas. Allez, il se fait. On ne le sait pas. Je veux pas les 10 000 euros, je l'invite les chéris. Je l'invite, on ferait un truc de fou les fréquents. Tais-toi, c'est le moment de gagner peut-être. Il y a une enveloppe de 10 euros. Une de 500, une de 100, une de 200. Une de 2000. Et une de 10 000 euros, évidemment. Trouvez la bonne enveloppe. Quoi qu'il se passe, si vous êtes inscrit, vous repartez avec de l'argent. Et peut-être les 10 000. J'appelle Bastien. Bastien. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô, Bastien. Oui, bonsoir. Attention, on est en mode extrêmement sérieux. Oui, bonsoir, Sébastien Coé à l'appareil sur énergie. Comment ça va ? Oui, ça va très bien jouer. Ok. On peut se détendre à quel moment ? Parce que, bon, là, j'ai l'impression d'être tendu. J'ai l'impression que j'attends l'obtention d'un prêt que je n'ai pas. Donc, est-ce qu'on peut se relâcher un petit peu ? Que fais-tu dans la vie, Bastien ? Ça me surprend juste un petit peu, votre appel. Mais moi aussi, je me surprends aussi. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je suis commercial. En quoi ? En farce et attrape. Je viens d'avoir un modèle de coussin petteur qui est hilarant. Je suis un grand déconneur. En quoi, Bastien ? Vous avez tout compris. Oui, c'est ça, on pense que ça attrape. Mais non, mais non, t'es en quoi ? Ici, chez Jiffy. Oh, c'est vrai, ça ? Je dis ça au hasard et chez Jiffy, tu veux les gadgets ? Eh oui, peut-être que je vais trouver la bonne enveloppe. C'est énorme. Il y avait une chance sur combien ? Je vous conseille ce poil à gratter. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a une chance sur 10 000, je pense. Mon ami, voire plus. Mon ami, justement, en parlant de 10 000, trouve-moi la bonne personne autour de cette table. Je te rappelle qu'il y a Aliyamico qui nous fera le zap télé dans un instant. Vincent Bordas qui nous gère les réseaux sociaux. Bichette, le réalisateur. Ouais. Jeff, le testeur de la cantine. Stouffe, qui gère tout dans l'émission. Ah, je croyais que tu allais dire autre chose. Et moi-même. Tu me trouves la bonne personne. Et quoi qu'il se passe ? J'hésite entre Nico et toi. C'est Nico. C'est Nico. Entre Nico, pardon, et toi. Avec un M. Comme maman. Non, je vais dire toi. Je vais dire toi. Moi ? Ça n'a jamais été un bon truc de me choisir, moi. Ouais. Ah, je sais bien, mais bon, je suis joueur. C'est le commerce qui veut ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas des milles. T'as caca. Mais c'est pas 10 ! Ce qui me surprend le plus... Attends. Oui ? C'est pas 100 euros. C'est pas 100 euros. C'est pas 200 euros. C'est pas 200. Pour un coup de fil, mon ami, tu viens d'empocher 500 euros cash en 2 minutes. Bravo ! Qu'on va t'envoyer dans quelques jours. 500 euros, Bastien. A bientôt, je te fais un bisou. Bonne soirée à vous. T'es sûr que tu ne veux pas devenir représentant chez Roqueclair ? T'as plus la voix. Non ? Bonjour, le nouveau tout en pain. Absolument. Je vais y réfléchir. Un bisou. Bon week-end, mon ami. Je t'embrasse fort. Continue de nous écouter. Vous tous à la maison où vous voulez jouer. 500 euros gagnés en 30 secondes. Vous nous appelez. Vous envoyez votre SMS. 7, 10, 12 en mettant Coé au début du message. Tout le week-end, ça fera plus de chance pour lundi. C'est Coé. C'est le Bifor sur Énergie. C'est Coé. C'est le Bifor sur Énergie. Avant le Zap télé de Mico, juste pour vous dire que demain, c'est le week-end. C'est la journée du patrimoine. Pour visiter pas mal de patrimoine dans vos villes. Pas mal de châteaux vont être ouverts et de ministères. Et l'Elysée va lancer sa boutique en ligne lors des journées du patrimoine pour avoir des objets collecteurs, c'est ça ? C'est ouf, ça. Il y aura les mots, la poudre de Perlin-Pin-Pin. Sur des t-shirts, ouais. Sur des t-shirts, tu pourras acheter des trucs comme ça. Ce sera officiel. Oui. C'est énorme. Moi, j'aurais été notre président. J'aurais mis le truc qui lui va le mieux depuis quelques jours. C'est quoi ? C'est pas grave. La chanson officielle. Moi, je pense qu'il devrait l'avoir en ligne aussi. Ah oui. La nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Non, faut pas que t'y penses. Ça fait un objet collecteur. Télévision, Mico, il y avait quoi hier ? Hier, dans Cetoprogramme sur France 2, Sophie Dava a testé un petit pchit à base d'alcool sans modération. Ah bon ? Non. Alors, il me dit, quand on est triste, on prend un truc de 4-5 pchit de rescue. Alors, je sais, j'en ai pris 8 en tout. Et alors, je trouve que ça marche. C'est juste de l'alcool. Non, en fait, il y a... C'est conservé dans l'alcool. C'est conservé dans l'alcool. On prend qu'on aille... On serait aussi formique après. Un petit pchit avec modération quand même. Un petit pchit pour... Un petit pchit pour... Un petit pchit pour... Un petit pchit pour... Hé, tu mors, c'est un pchit ! Toujours debout, toujours béton, jamais bourré. Ça fait des années qu'il se pchit. On y va à quoi d'autre ? Sur TFX, dans la villa, on apprend le mot androgyne. Ah bah, moi, je connaissais, mais... Eh, mais eux ! Ah bon ? Est-ce que c'est un androgyne ? Non. Oui, androgyne. C'est quoi, androgyne ? Androgyne, ça veut dire si c'est un homme est fémininé. Oui, oui. Mais là, androgyne, c'est... C'est quoi, tu confonds avec hermaphrodite ? C'est un métro sexuel. En gros, c'est... Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est un métro sexuel. Très, très métro. Non, je ne sais même pas. Là, il ne prend plus le métro, là. Il prend tout, là. Il prend le dégéné sexuel. Oh là 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 là, ça te mélange, androgyne, hermaphrodite. Je ne les comprends plus, moi. Métro sexuel. Non, mais ces gens-là, c'est un dictionnaire, mais une page. C'est là où il y a écrit imprimé en France. Des fois, mais des langues bien à eux. Mais des fois, ils sont teubés, pardon. Un dernier. Un dernier dans le Mac de la Santé sur France 5. Une chanson trouvée sur YouTube sur l'explication du consentement sexuel chez les filles. Les paroles sont rigolotes. Ça commence par l'explication du consentement dans un clip musical très 80s. Je vous propose qu'on en regarde un extrait ensemble. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas. On garde ses doigts pour ça. Oui, oui, oui. C'est énorme. Avant de tripoter, il faut bien d'écouter. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas. On garde ses doigts pour ça. J'ai compris. Au moins, c'est clair. Ah là là, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour ça. C'est très con. C'est mal chanté. Ça fait saigner l'oreille. Mais au moins, le truc reste dans la tête et c'est un bon message. C'est très drôle. Bien joué, Moumico. Tout va bien. Bienvenue sur Énergie. A 18h, l'émission en public. A 18h, les Black Eyed Peas. Un peu plus tard. 19h, ils seront avec nous. Et avant, on a pas mal de surprises. Vous avez encore un truc qui vous fait rien ? Censuré, on n'a pas le droit de le dire. J'ai compris. C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie. La compile de l'actu de la semaine en musique. Dans un instant, on s'en occupe. Mais alors, ça y est, c'est l'info. Pamela Anderson, Adil Rami, visiblement, ils ne sont plus ensemble. Je résume, Pamela Anderson, ex-star qui court au ralenti. Adil Rami, footballeur qui ne court pas du tout parce qu'il est sur le banc de douche. Ils ne seraient donc plus ensemble. Ils seraient déjà en couple avec une star de plus belle de la vie. Mais on ne sait pas qui c'est. Ah ouais ? C'est ça le scoop. On ne sait pas qui c'est. C'est ouf, mystère. Est-ce qu'on est... Vous avez fait la connexion avec Didier Deschamps ou pas ? Oui, c'est normalement. Hugo, lâche cette bouteille. Allô, Didier ? Lâche la bouteille, Hugo. Didier ? Ça t'a déjà coûté cher. Allô ? Didier ? C'est la radio, comment ça va ? Je ne suis un peu plus de ces champions du monde. Je ne suis un peu plus. Ça devient compliqué. Entre l'horis qui passe ses nuits à une cellule de dégrisement, Oumtiti qui s'est déboîte une hanche à force de faire sa danse à la con. Maintenant, c'est Rami qui me cause des soucis. Je l'aimais bien, moi, Pamela. Et puis, il y a un côté pratique, c'était mon paperboard. Comment ça ? Dans les vestiaires, j'écrivais toutes les stratégies de 4-4-2 des matchs sur les boobs de Pamela. Comme ça, j'étais sûr que tous les joueurs regardaient. Ce n'est pas moi qui vaut regarder. Au moins, on a gagné la coupe. Oh ! Sinon, Rami, il est avec qui comme star-bubé ? Au théâtre ce soir ! Oh ! C'est pas vrai ! Vous pouvez reposer votre question, j'ai été subjugué par le O. C'est bien sûr, Didier. Oh ! Sinon, Rami, il est avec qui comme star-bubé de la vie ? Ah ça, je ne peux pas le dire, il me fait peur. Rami ? Non, M. Frémont. Quoi ? C'est M. Frémont, la nouvelle copine d'Adi M. Rami ? Arrêtez de le dire à tout le monde. Oui, parce que je veux avoir des problèmes. Je n'ai pas envie de me faire péter les dents. Enfin, la dent. La dent ? Il ne me reste qu'une. Quoi ? Oblique. C'est Koei, c'est le Bifor sur Énergie. J'adore ce titre. Imagine Dragons, viendrons nous voir bientôt. Dès qu'ils seront en France, ils viendront rester là. Datejou sera lue la semaine prochaine. On revient dans deux minutes avec l'acteur musique. A tout de suite. C'est Koei, c'est le Bifor sur Énergie. Merci d'être avec tout. Je rappelle que tout à l'heure, il y aura les Black Eyed Peas qui seront nos invités. Ça va être magique. Je vous en mets quelques-uns ou pas ? Ah oui ! Vous vous souvenez de tout ça ? Ah oui ! Je suis 100 live, tout signale le passage. J'ai vu ? C'est un petit peu DJ à mes heures perdues. En tout cas, tout le monde réagit si on est numéro 1 en Tendance France ce soir avec le hashtag. T'es un vrai site à connu. Je rappelle que Jeff nous a fait une magnifique interprétation et beaucoup de gens sur Twitter saluent cette interprétation et le plus beau haut jamais vu au monde. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Ah dis donc, tu sais que tu peux avoir des frites pour pas cher ? Et non, Paris sera bloqué à la circulation ce week-end. Il peut servir pour tout. J'ai une info les amis, je la fais. Qu'est-ce qu'on écoutera après, Bichette ? Ariana Grande. On aura l'actu, résumé de l'actu, on part en compile dans un instant. Mais je l'ai enfin, l'enquête la plus longue du monde. Écoutez bien, en 1969, Neil Armstrong était le premier à poser sur la Lune en disant quelle phrase ? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Alors en fait, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit c'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité. Et depuis ce jour historique, des chercheurs se prennent la tête pour savoir, écoutez bien, s'il a dit un petit pas pour l'homme ou c'est un petit pas pour un homme. Ce qui serait totalement égoïste s'il n'en aurait rien à foutre des autres, il aurait parlé que de lui. C'est en 1999. Donc imaginez, 69, 99. Les mecs se posent la question. Ils écoutent des enregistrements. Finalement, en 1999, il y en a quand même un moins con que les autres qui dit on pourrait aller lui demander. Donc en 1999, il y a des chercheurs qui font le voyage pour aller lui poser la question. Et je vous jure que Neil Armstrong a déclaré, je ne me souviens plus. Donc les gars sont allés dans l'Oregon, d'où venait Neil Armstrong ? Ils ont interrogé des centaines de gens en faisant dire la phrase avec le même accent régional qu'il avait pour savoir ce qu'il avait dit. Eh bien écoutez-moi bien, 51 ans après, les chercheurs sont formels. Ils n'ont aucune idée de la réponse. C'est l'enquête la plus longue, ils n'ont pas le résultat, ils ne savent pas ce qu'il a dit exactement. 50 piges perdues. Moi je vous le dis, la vérité c'est que le gars il a ouvert la porte, il a dit ça l'oppris de GPS, il est où ce resto ? Ah ouais le coyote c'est fini hein ! On s'est perdu je crois. Ah ouais, vivement qu'on invente Waze parce que cette merde je la jette hein ! Je ne suis plus ça du tout. Bienvenue sur Energy, voici Ariana Grande. Ariana Grande sur Energy, dans un instant, l'émission en public dans 3 minutes, le temps de descendre. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Mais voici avant, pour vous passer un bon week-end, si vous êtes en voiture et si vous nous écoutez, bienvenue, nous on est là depuis quelques semaines maintenant. On vient d'arriver, je viens de revenir sur Energy, c'est pas la quatrième, c'est la troisième ? C'est incroyable ça, j'ai l'impression qu'on est Noël. Voici le résumé de la semaine de l'actu en chanson. Lundi matin, une prof invente la règle Mbappé, vous vous souvenez ? Oui, oui. Pour ne plus faire de fautes en mettant un M et non un N devant les lettres M, P et B. Même Joule a compris. Enfin, ce matin, le matin, il avait compris mais... Ce soir, j'oublie tout, cherche-moi, je fais des détours, ce soir, j'oublie tout. Mais non, Mbappé, le... Bon, rien. Mardi, Hugo Lory, ses copes de 20 mois de suspension de permis de conduire et une amende de 56 000 euros pour conduite en état d'ivresse. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus. A chaque joie. Merci, grand corps malote. Mercredi, Emmanuel, notre président Emmanuel Macron, se fait griller en train d'appeler des sénateurs pour calmer l'affaire Benalla. Oh là là, mais c'est pas possible, mais faut pas faire ce genre d'erreur. Hier, Macron apprend que sa nouvelle ministre des sports à 12 000 euros par mois habite dans un HLM payé par la ville. Aujourd'hui, on apprend qu'Emmanuel Macron était attendu hier soir pour une réunion importante à l'Elysée. Réunion qu'il a fait décaler pour cause familiale. Sauf que Lenny Kravitz a posté une vidéo avec lui au concert de U2. J'ai envie de dire. Ah non, pardon, c'était Lenny Kravitz. On veut s'adapter. Et puis, petit bonus pour terminer pour le week-end. On apprend que la Commission européenne va abolir enfin le changement d'heure d'hiver. Merde, ça fait 30 ans qu'on parle de ce truc. C'est fini dès 2019. C'est vrai, ce sera plus pratique parce qu'il y en a qui galèrent avec ça quand même. Règle dont on monte. 16h20. 12h05. Parfait. On s'appelle toutes les deux heures. Go là là ! Ah, il y en a qui galèrent. A tout de suite en bail et en public sur Énergie. C'est là que ça se passe tous les soirs. Merci d'être super nombreux pour être avec nous. Vous nous écoutez partout dans le monde sur la radio digitale, sur l'appli Énergie, un peu partout. Réagissez Twitter, Facebook, Instagram. On est partout. Et grâce à vous, on est numéro 1 des Tendances France avec le hashtag de ce soir. Restez là. Laissez-nous le temps de descendre. A tout de suite. Ouais ! Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs ! Le roi est retourné ! Go, 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 get busy, get busy, get busy, get busy, let's go, let's go ! Go, go, 17h, 20h... Vous êtes prêts ? C'est débutant ! Bonjour ! Bienvenue sur Énergie, deuxième partie. C'est l'émission en public vendredi soir. Go, 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 go... Avec ce soir, les Black Eyed Peas qui seront nos invités ! Et is that's gonna be a good night ? Everybody's gonna be a good night ? Quelqu'un sait ce qui chante ? Moi, ça fait des années que je dis I was gonna be a good night, Et il me reste une heure pour apprendre exactement les paroles. Ça va être chaud. Ça va être chaud, oui. Et tout à l'heure, ils seront nos invités. J'adore les Black Eyed Peas. C'était bon, vous vous souvenez de tous ces titres-là ? Je vais jouer avec ça tout à l'heure. Je pense que tout à l'heure, je vais faire des mix en live. Alors, fallait pas me donner cette machine. La semaine prochaine, c'est quel jour, Dadjou ? Jeudi. Phénomène, Dadjou, il sera notre invité la semaine prochaine. Et c'est quand, Aya, qu'elle vient nous voir ? Mercredi. Très bien. Alors que ça, dans la vraie vie, j'entends personne dans la rue qui dit « Eh, vas-y, fais pata-catin ! » Mais c'est plus joli. C'est plus joli, fais pata-catin. L'équipe va bien, le public va bien. J'espère que vous kiffez l'idée de vous dire que tout à l'heure, vous allez avoir deux titres des Black Eyed Peas devant vous. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est magique. Premier qui me dit « C'est qui les Black Eyed Peas ? », je le sors. Non, mais là, c'est quand même... Même moi qui ai vu passer plein d'artistes, etc. C'est la classe. Ça me fait très très plaisir de les recevoir tout à l'heure. Rien que pour ça, je suis ravi de revenir sur l'énergie. Ah oui. Non, non, c'est vrai. Mais t'es heureux en ce moment, de toute façon ? Je suis heureux, je suis heureux. T'es heureux ? Je lisais tout à l'heure mon Insta, mon Snapchat, je lisais plein de messages sympas. Je suis heureux et ça me fait très plaisir. Pourvu que ça dure. Tiens, je lis quelques messages des réseaux sociaux. On est numéro 1 d'Été France, toujours au bordage ? Toujours, toujours. Allez, je vous lis quelques messages, ça vient de Facebook. Bonjour M. Coé, si vous avez besoin, vous nous appelez-nous. Oui, d'accord. J'essaye de lire. C'est de jour, là. Si vous avez besoin, vous nous appelez, nous réglerons votre problème de rongeur avec plaisir. Nous sommes souvent au touquet. De rongeur ? J'ai pas de problème de rongeur. Mais bon, maintenant, c'est quoi ? Si j'ai un problème de rat ou de souris, je garde. Hello, je suis moniteur de l'ancée de hache dans les salles qui s'appelle la cognée. Je vais vous proposer de venir tester une collaboration qui est de lancer une hache dans votre salle avec vos amis et votre famille. Ben oui ! C'est une très mauvaise idée. Tu manges le dimanche avec papi et mamie, tu finis le repas à trois morts. Moi, je trouve ça sympa. On a le site internet, on a trois salles de lancée de hache. D'accord. C'est sérieux ? Venez nous voir. On va envoyer Bordas, appuyez-vous en ce que je veux dire. Non, non, mais c'est à toi la cible, c'est ça que je veux dire. Salut Coé, message de Nicolas. Salut Coé, peut-être que tu vas voir mon message ou pas. J'aimerais que tu puisses faire le toc-toc-toc chez ma mère. Ah oui, ça c'est quand on amène des stars. On va peut-être le refaire ça bientôt. Qui est une grande fan de Céline Dion. Ah oui, oh là ! Plus compliquée ! Elle s'appelle Sabrina. Alors Céline Dion n'est pas jouée sur énergie et vous connaissez le principe du toc-toc-toc, c'est que je fais la route avec elle à côté de moi et si elle chante toute la route, je vais mourir. Parlez à mon père ! Non, impossible. Bonjour Coé, ou dans la remorque, mais pas à côté de moi. Bonjour Coé, tu viens à Maubeuge pour l'Energie Music Tour de demain ? Oui, je t'invite toi et toute ton équipe à venir découvrir et tester notre centre de cryothérapie corps entier à Valenciennes. Ça peut être sympa de se refroidir à moins 110 degrés avant une soirée. Bien sûr, bien sûr ! Alors je ne pourrais pas y aller parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai déjà fait ça, c'est énorme. Vous perdez 800 calories et ça dure 4 minutes, c'est le froid qui vous fait... Et tu ne le dis que maintenant ? Non, non, mais ça marche vraiment. Par contre, c'est le truc qui me fait rire, c'est notre centre cryothérapie corps entier. Parce qu'avant, c'était quoi ? Des bouts de corps ? Tu avais des petits frigos portables ? Oreilles. Oh, il y a un endroit, je le trouve trop grand, je vais le mettre dedans. C'est très bizarre. Il y a des gens qui voulaient maigrir du bras. Tiens, je ne vais mettre que mon bras. On va voir comment... Le gauche. Très bizarre. Karima nous envoie un message. Elle dit Coé, je ne sais pas si tu vois mon message sérieux, ne change pas. Je rigole avec ta vidéo, tes blagues téléphoniques. Sérieux, tu donnes le sourire, ça doit être génial de bosser avec toi, je demande. Ah oui, oui, on confirme. Merci, maintenant j'enlève mon arme, je demande toujours. Oui, bon, on va y avoir des jours, mais oui, oui. Mais il y a une photo qui a été mise avec David Guetta sur Twitter, il y en a un qui dit... Alors celle-là, c'est la plus belle. Elle s'appelle Juliette. Elle dit bonjour, je viens de trouver que vous êtes français. Il se trouve que oui. Ah bon ? C'est génial. Je suis ravi. J'étudie le français à l'école, j'habite à Hawaï. Eh bien, on lui fait un gros bisou. Non mais... Et elle dit, j'ai une question. Vous préférez faire du ski ou du surf ? C'est une belle question. T'as une tête de rider. A bien fait de la poser de si loin, cette question. Je n'ai aucune l'un ni l'autre. Et enfin, et enfin, nous terminons avec le haters du jour, celui qui n'aime rien. Il y avait un hashtag, il y avait quelqu'un qui critiquait un hashtag qui était hashtag judiciarise un titre, qui n'était pas de nous. Aujourd'hui. Et il y a un gars en dessous qui s'appelle Nordine, qu'on salue, qui dit, c'est mieux que les hashtags pourris de courrier officiel. Et voilà. Alors, t'as rien demandé. Je ne vous aime pas, je n'aime personne. D'accord ? Bonne journée. Voilà, je retire les rideaux, je reste dans le noir tout le week-end. Qu'est-ce qu'on écoute ? Alvaro Solaire. J'aime bien. Préparez-vous, peut-être 50 000 euros à gagner avec la playlist de Suprême. Il y a 5 titres et 50 000 euros à gagner, ça peut tomber n'importe quand. On est en public et on est en direct. 18h14, c'est vendredi. Si vous êtes sur la route, nous allons jouer au qui qui roule tout à l'heure, je veux une famille dans la voiture avec les enfants. Voilà. Vous appelez 0870 42 48, il y aura quoi à gagner ce tout ? Un pack Xbox One avec le jeu Tomb Raider. Ça veut dire que vous aurez le jeu, vous aurez la console de jeu pour la famille, la toute nouvelle et en plus, elle l'a bien dit, magique. Nous aurons le dossier qui va continuer, vous nous direz la première fois. Alors que ce que vous avez appris, on a tous appris dans notre vie au moins une fois. C'est arrivé qu'on était cocu, qu'on était trompé. Sauf, ça n'est jamais arrivé ? Ah si, ça m'est déjà arrivé, bien sûr que oui. On l'a tous appris au moins une fois. Dites-nous comment vous l'avez appris. D'accord ? C'est le truc. Parce que tout à l'heure, on a eu comme dans les films, la demoiselle rentre plus tôt à la maison, elle avait un doute, et le gars, il est en train de faire le business et il lui a fait cette grande phrase. Non, ça n'est pas ce que tu crois. Avec le zizi dans la main. Tant que c'est dans la main, ça va. Qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là ? Mais tu peux rien dire, tu te fais griller. Non, je ne sais pas ce que tu crois. C'est vrai que cette première phrase qui te vient, elle est magnifique. Ce n'est pas ce que tu crois. Stouff, ça t'est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé. De quoi ? Pas dans la même chambre, je ne les ai pas vus faire, mais j'ai déjà vu les deux voitures garées à l'hôtel, voilà. De mon mec et de l'autre nana que je soupçonnais. Et comment on réagit ? Tu as détruit l'hôtel, toi, non ? Non, la voiture, la voiture ! Je crois qu'elle a mangé le quartier, Stouff. Je me suis barrée, j'ai pris mes affaires, je me suis barrée. Tu ne t'es pas énervée ? Parce que généralement, les filles, vous cassez la voiture. Bien sûr, il est arrivé, j'ai mis une claque dans la... Oui, on a compris. Mais la voiture... J'ai dit, non, pas de coup de clé sur la voiture ! Non, 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 je suis partie. Ah, bravo. Pas de vengeance. Non, c'est bien. Non, pas de vengeance. On est numéro 1 des hashtags ce soir, on y va quelques-uns bandasses. Il y a Ben qui nous dit, t'es un vrai, si t'as connu les slow en boîte de nuit. Évidemment, ça manque. En boîte de nuit, il y avait les séries de slow, il y en avait 2 à 3 par soir. C'était magique. Les quarts d'heure américains. C'était ça. Quand les filles choisissaient les hommes. Ah non, ça, je n'ai jamais eu ça. Tu n'as pas lu ça ? Non, si, il n'a pas été choisi pour ça. Je n'ai jamais été choisi, je te confie. On continue. Il y a MapN qui nous dit, t'es un vrai, si t'as connu la grosse télé qui sort du placard pour regarder C'est pas sorcier en cours. D'accord. T'as 2 phrases à dire, t'arrives à me les faire. Je l'ai un peu, c'est pas grave. Et un dernier ? Il y a Lucius qui nous dit, t'as connu Koué avec des cheveux, tiens. Tiens, c'est un petit vengeance, c'est cool. Ça s'applaudit. Bah ouais, un petit peu. On prend des libertés. Restez là, dans quelques minutes, nous aurons le devine qui c'est, vous connaissez le principe. Nous appelons une personne au hasard en France, d'un certain âge, je sais que tu aimes beaucoup. J'adore ce jeu. On lui dit devine qui c'est, et souvent, elle croit que c'est quelqu'un de la famille, alors que pas du tout, mais on fait la conversation. A tout de suite. Ça veut dire, mesdames, messieurs, maintenant... Koué ! Tout à l'heure, les Black Eyed Peas seront nos invités. Il faut que vous kiffiez ce moment, on aura ce titre-là en live. Et le nouveau Black Eyed Peas qui s'appelle Big Love. Si vous voulez, ça se passe tout à l'heure et on partira en week-end avec eux. C'est une façon de parler, mais vous les aurez dans la tête. Et ça va être un grand moment. Je fais un gros bisou à Vita qui nous écoute et qui m'a envoyé un petit message sur mon WhatsApp. Elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit, hello mon Koué, ça fait trop plaisir de te réentendre sur Energy, longue vie à toi. C'est gentil, quand est-ce qu'elle vient nous voir ? Voilà, elle vient quand ? On la voit demain soir, nous, à la Mobo. Tu viens quand ? Vireux. Voilà. Ah, c'est tout ? J'attends la réponse. Tu viens quand ? C'est tout ? Tu viens quand ? Je viens de lui mettre un bisou avant. Alors refais les bisous. J'attends le tu viens quand ? Vite, parce qu'après on va faire un devine qui c'est. En parlant du devine qui c'est, je me suis fait piéger la semaine dernière par Kinvé, qui jouait une vieille personne au téléphone. Très drôle. On a flippé quand même. On a flippé parce que... Vous partez, on ne comprenait pas la discussion. On ne peut pas tout vous redire de ce qu'il y avait dedans. Mais la vidéo sort dimanche à 18h et elle va cartonner. Elle est super drôle. Juste pour vous dire aussi, et remercier plein de gens du public, on a eu plein de cadeaux aujourd'hui. Oui. Ah, merci. On a eu... Merci. Des t-shirts. On a eu des... Des bracelets. Des bracelets. J'ai eu un bracelet Koei Family. J'ai tellement de bracelets. Ça, il faut que vous arrêtiez parce qu'au bras droit, on dirait Barracuda dans l'agence touriste. C'est une histoire-tie. Je commence là, je commence... J'ai le bas. Ça pèse plus lourd à droite maintenant. Il va falloir répartir un peu. Mais merci pour tous vos cadeaux. Il ne fallait pas parce qu'il y en a un qui est gravé Koei Family. C'est très joli. Merci, merci, merci. Tu viens quand ? Elle ne répond pas. Voilà, tu as eu bien le coup de... Faites la conversation. Impatient. Toi, tu ne réponds pas tout de suite non plus. C'est vrai. Je ne réponds même jamais. Voici le devine qui c'est. On va appeler une Bernadette. C'est parti. Je demande grand silence par contre dans la salle. Parce que dès qu'ils entendent un rire, forcément... C'est grillé. Donc je vous interdis de rire. Je vous sors. Un par un. Avec un taser. Allô ? Allô ? Bernadette ? Oui ? Oui, bonjour Bernadette. Devine qui c'est ? C'est qui l'appareil ? C'est pour savoir. Devine qui c'est qu'il t'appelle. Bernadette ? Oui ? Devine qui c'est ? Bruno ? Oui, c'est Bruno. Ça va ? Oui. Ah, j'ai appelé pour dire bonjour. Bon. Ça va bien ? Oui, ça va. T'as pas l'air très contente de m'avoir au téléphone. Si. Ça s'entend pas. Bien sûr. Chez vous, ça va bien ? Oui. Quelles nouvelles t'avais ? T'en étais restée où ? Comment ? Des nouvelles de chez nous, t'en étais restée où ? Ah bon ? Non, c'est une question. T'avais eu des nouvelles de chez nous un peu ? Parce qu'à la maison, ça va, ça va. Bon. Et toi ? C'est bien. Et toi ? Oui ? Et toi ? Oui, moi ça va. Des nouvelles ? Ça va ? Oui. La santé. Ça va ? Ah bah passe-le-moi, il est à côté. C'est qui que j'entends ? Thierry. Thierry, passe-moi Thierry. C'est qui, à l'appareil ? J'ai oublié. C'est Bruno. Bruno, comment ? Ben Bruno. Oh là là, Thierry. Ben tu me fais un coup de Seymour, alors ? Je ne sais pas qui. Ben c'est Bruno. Ben elle m'a reconnu, Bernadette. Tu ne me reconnais pas ? Non. C'est Bruno, comment ? Ben c'est... Alors là, je suis déçu. Non. Badband à Bernadette, Bruno, comment elle va te le dire ? Oui, c'est comment ? Au froid. J'ai au froid, ben oui. Et Bruno, j'ai au froid. Au froid. Au froid, Bruno, au froid. Ben oui, c'est Bruno, la famille, on porte le même nom. Bruno Bulvest. Bruno Bulvest, oui, c'est Bruno Bulvest. Oui. C'est Bruno Bulvest. Ah d'accord, ok. Ah, comment ça va ? Ben ça va. Qu'est-ce que tu faisais là ? Ben j'étais chez moi, j'étais fermé, me voler. Picolé un petit peu là, non ? Hein ? C'était l'apéro ? Non, non, je ne suis pas l'apéro. Bon, je n'en ai pas bu. Ah bon ? Oh, ça ne va pas tarder, hein ? Non, non, non. T'as une bonne descente, hein ? Oui, avant, oui. Ah, t'as une descente, on aimerait pas la remonter à vélo. Pas qu'il est con, Thierry. Bon, voilà Thierry, bon ben je vais te laisser. Oui, d'accord. Voilà. T'embrasses Bernadette pour moi ? Ok. Ben dis-lui, dis-lui. Allez, c'est bon, je t'embrasse. Allez, on l'embrasse. Bon, merci, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, j'ai plus qui déjà. Thierry, Thierry, au revoir Thierry. À bientôt. Ah, c'est Bernadette au froid, le nom de famille. Thierry au froid, bien sûr. Voilà. Voilà, à bientôt. À bientôt, hein. Voilà. Pas trop froid ? Allez, au revoir. Ok, d'accord. T'as raison, elle m'arrêtait pas plus, Selvan. Bienvenue sur l'Energie. Merci d'être avec nous. Selvan Devine qui sait, vous pouvez essayer. On aura du monde dans un instant. Comment avez-vous appris que la personne avec qui vous étiez vous trompez ? C'est le dossier de ce soir. Estouffe nous a déjà raconté qu'elle a la vue des voitures devant l'hôtel. Oh, c'est moche. Mais c'est peut-être pas ce que tu crois, Estouffe. 17h-20h. C'est Corée sur l'Energie. Merci de nous avoir choisis. C'est un plaisir. Je suis très content que vous soyez là. Vous êtes dans la voiture. Vous êtes chez vous à la maison. Les cours sont terminés. Vous êtes détendus. Demain, c'est samedi. Vous êtes bien. Profitez-en pour vous inscrire pour gagner 10 000 euros lundi. 7, 10, 12 par SMS tout le week-end en mettant Corée au début de votre message. Profitez-en pour mater nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous savez qu'on va bientôt fêter tous ensemble. Et on le fêtera pendant l'émission. On va fêter les 1,5 milliard de vues. À mon avis, dans un mois, un mois et demi. Grand max, dans un mois, on y est. C'est énorme. C'est énorme. Ça va vite, ça va vite. 1 milliard. J'ai souvent entendu cette phrase. Ah bon ? Dans quel cadre ? Dans le cadre Internet. D'accord. Uniquement dans la vidéo. J'ai bien voulu vous mentir plus longtemps, mais je ne l'ai entendu que là-dessus. Dans la vie privée, très peu de commentaires. Pas de commentaires désobligeants, mais très peu de commentaires. Dans un instant, le Kiki roule avec une famille qui va jouer avec nous, on revient sur le dossier de ce soir. Vous allez me dire pourquoi on en parle le vendredi de ce dossier ? Comment avez-vous appris un jour que vous étiez trompé ? Parce qu'on s'est dit que finalement, la vie continue. Et qu'on s'est tous fait larguer au moins une fois. Dans notre vie. Et que voilà, la vie continue. Et qu'il faut passer outre. Et il faut en sourire. Non ? Tu t'es fait tromper, toi ? Euh... Allez, arrête. Non, non, il compte combien de fois, en fait ? Adolescent, oui, beaucoup. Après, adolescent, j'ai beaucoup... Adulte, non ? Non, non, non. Mais adolescent, ou alors, on me l'a caché. Comment ? Qu'est-ce que vous l'avez appris ? Ben, un soir, sur Énergie, là. D'un coup, non, non, mais je... Adolescent, oui, j'étais le mec qui courait pour retrouver sa copine. Et où elle te mettait un mot, où tu le vois, elle n'a pas le même élan que toi. Et elle te dit, il faut que je te dise un truc. Et là, on l'a tous vécu, le faut que je te dise un truc, là, on sent que ça pue. Ah, ça pue, oui. C'est moi, je l'ai vécu. Ou par téléphone, moi, je me dis, bon, j'ai rencontré un autre par téléphone. Ou elle me dis, j'ai rencontré un autre, on l'a annoncé comme ça, puis on raccrochait derrière. Par téléphone ? Moi, j'étais avec la solitude. C'est horrible par téléphone. C'est comme par texto. Ça, c'est horrible par téléphone. Oui, où tu reçois le texto qui n'était pas adressé à toi, en fait. Hein ? Ah, t'as eu ça aussi ? J'ai eu ça, oui. Mais toi, t'as accumulé des trucs, quand même, non ? Elle a tout eu. C'est pas mal, on va faire un bisou à Caroline qui habite Saint-Quentin. Ça va, Caroline ? Ça va super bien, bon part de moi. Salut, ma belle, bienvenue chez nous. Caroline, comment as-tu appris que tu étais trompée ? Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire de Pinocchio. Est-ce qu'elle est longue ? Non, je vais juste vous raconter en deux minutes le contexte pour dire à toutes les nanas qui ont des doutes, un jour ou l'autre, de ne pas se pourrir la vie pour un mec. C'est vrai. Mais tu la racontes maintenant ou ? Je veux savoir, moi, j'étais prêt. On y est, là. On y est, moi. En deux secondes, et c'est le père de mes enfants, et j'espère qu'il y aura des filles à qui ça arrivera qui n'attenteront pas d'avoir des enfants. C'est des tensions qui sont arrivées dans notre couple parce qu'il a fait plein de conneries avec sa boîte sur le plan financier. Exactement. Et j'ai eu une amie très proche, ma meilleure amie, qui a senti qu'il y avait des tensions entre moi et lui, et qui me disait toujours, Caro, t'es sûre que ça va ? Caro... C'est sûr que c'est la bonne musique. C'est pas la bonne musique. C'est la bonne musique. Vous devriez aller voir un thérapeute de couple, etc., etc. Ne me dis pas que l'amie très proche a été très proche de lui après. Et un soir... Je crois qu'elle a envie d'entendre son histoire. Maintenant, j'en suis heureuse. Mais quand on découvre ça, on faisait chambre à part à la musique. Ouais, mais j'ai pas fait. Excuse-moi, attends, bouge pas. Pourquoi tu mets toutes ces musiques pourries, toi ? Je trouve ça sympa. T'as un copain qui joue de la musique ? J'attends, j'attends, là ! J'attends, mais c'est pareil que j'ai tellement de comédienne avec la musique, ça va super bien. Oui, bon, alors, on veut savoir ! Elle a vu, la musique. Donc, on faisait chambre à part, et en passant devant sa chambre, parce que je suis partie pour l'espionner, je vois son téléphone s'allumer. Et là, je lis. Bonne nuit, mon amour, bon film. Aïe, aïe, aïe ! Les notifications ! Ah, les notifications ! Toujours désactivées ! Désactivées, désactivées, c'est moche. Et donc, c'était bien elle. Ah, non ! Alors que j'avais des doutes depuis des mois Et qu'il m'a fait passer pour folle auprès de tout le monde Y compris auprès de mes enfants Et est-ce qu'il t'a dit c'est pas ce que tu crois ? Il m'a dit, vous me croirez jamais Il a mis ses mains sur sa taille Et il m'a dit, ah bah alors ça ? Alors lui il est bon Alors là ? Je sens que t'es nul Comment ? Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Nous Jeff il aurait fait Les mains sur la taille Oh ça alors Je n'en reviens pas Et vous n'êtes plus ensemble ? Evidemment Il y a des grands silences entre chaque mois Je t'embrasse Caroline, gros bisous Le principal c'est que ça continue Bisous ma belle, je t'embrasse fort Mélanie, Nancy dans un instant continuera de nous expliquer Tu bouges pas Mélanie ? Oui je bouge pas C'est joli Nancy ? Oui c'est très bon Nancy Bon ? Ne bouge pas, ne bouge pas Après on fera le kick qui roule Qu'est-ce qu'on écoute dans la bichette ? Ayana Kamoura Qui sera notre invité la semaine prochaine Et Jane tout à l'heure En public comme tous les soirs Venez nous voir dans le public la semaine prochaine Ayana Kamoura que vous venez d'entendre Sera notre invité la semaine prochaine Dajou sera là aussi Ça, ça va être magique Dajou la semaine prochaine Énorme phénomène Dajou Qui viendra nous voir la semaine prochaine Je crois que c'est complet, tu es complet ? On est d'accord là, tu dis je pense que tu n'es même pas au courant Mais non parce que Dajou s'est rempli Mais arrête de raconter n'importe quoi Ça s'est rempli très très vite Tu dis des choses, tu ne sais pas On y va Jeff, quand je fais des signes Ce n'est pas pour parler en tous en même temps Mais ce n'est pas pour t'arrêter de parler dans ta phrase Ah bah non, c'est trop tard Regarde, regarde Tu me dis ça que j'arrête ? Je suis un bon soldat Juste arrêtez de vous parler dessus C'est tout Bordas, hashtag Ok, il y a Mike qui nous dit T'es un vrai si t'as connu l'époque des vidéoclubs Ah oui Ah, c'était bien Ça, ça les plus jeunes C'est un truc que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est C'est vrai Parce que vous matez votre série sur Netflix Vous rentrez chez vous Mais vous ne savez pas ce que c'est Que d'avoir un type qui vous harcèle Parce que vous avez oublié de ramener un DVD Non, mais dire que ça Tu remontes à cette vidéo Il fallait la rembobiner avant d'en rendre Sinon tu payais plus cher Là vous parlez d'un long Tu payais des francs On continue Il y a Isabelle qui nous dit T'as un vrai si t'as connu les cigarettes en chocolat Moi je l'ai mangé Et j'ai appris il n'y a pas longtemps Qu'il ne fallait pas manger le papier Ah oui Ils n'avaient pas dû se manger le papier Je crois qu'ils auraient dû dire avant Ils auraient dû marquer en énorme Vous êtes con si vous mangez le papier Moi j'ai mangé le papier Il y a qu'un jour Quelqu'un m'a donné sans le papier J'ai dit Ça a moins de goût On continue Il y a Dylan qui nous dit T'as un vrai si t'as connu le permis sans points Le bon temps Tiens d'ailleurs La semaine prochaine Belle transition T'as rien fait mais tu ne savais pas Mais je vais le faire quand même La semaine prochaine Avec unmaxdecode.com Écoutez nous Unmaxdecode.com En fait c'est par internet Vous révisez votre code de chez vous Vous avez un assistant digital Qui vous aide sur les questions etc Et ensuite vous allez passer le code normalement Mais surtout ça vous évite d'aller des fois Dans des centres d'auto-école Qui sont parfois loin de chez vous Vous faites ça sur internet La semaine prochaine on vous offrira 1000 euros Pour passer votre permis de conduire Et vous aurez en plus L'abonnement et l'adhésion Pour aller sur unmaxdecode.com Voilà le pack code Et comme ça vous aurez le pack code Et vous pourrez Tous les jours de la semaine prochaine 1000 euros Pour passer le permis de conduire Et ensuite vous avez la possibilité D'avoir le code C'est bon ça non ? C'est super facile C'est quoi ? C'est plus facile le code que le permis Je dis Ah non c'est l'inverse Alors excusez moi Je lève là Je me Proteste Objection votre honneur Il se trouve que j'ai repassé le code Moi il y a deux ans C'est vrai Et ça a été une petite galère Ah ouais ? C'est pas facile du tout Il y a des nouveaux panneaux Oui mais t'as pas assez travaillé Je pense Bah il l'a eu Il conduit tous les jours Moi aussi C'est pour ça que je dis ça Je conduis tous les jours Non mais je veux dire Machinalement Le truc tu le connais Tu le pratiques tous les jours Donc le code Ok alors machinalement Cher ami On va faire un truc Puisque vous êtes très sûr de vous On va faire un truc On va demander à nos amis D'un max de code Oui De filer un abonnement à Jeff Et bah tiens ouais Carrément D'accord Donc tu vas Écoute moi bien Tu vas aller réviser le code Oui Tu vas le passer Ah oui on va voir les notes Si jamais t'as le code Ça veut dire que t'es un bonhomme Tu vois Si jamais t'as le code Et bien je dirais bravo Et pour la peine J'offrirai à tout le public Dans une prochaine émission Ah c'est pas vous je suis désolé Ah c'est malo Mais je m'engage même A les faire revenir d'ailleurs Ce jour là Et je vous inviterai tous à dîner Voilà si jamais t'as le code Ah bah revenez vous avez bouffé Tout le monde Tout le monde Tout le monde Il a l'impression de lui Mais Mais S'il ne l'a pas Mais S'il ne l'a pas Vous m'invitez tous à manger Non non S'il ne l'a pas C'est lui Qui vous invitera tous à dîner Non non J'ai entendu combien ils sont Ah là c'est une motivation mon ami Ça bouffe un public Vas-y De toute façon c'est le code Qui est plus facile que la conduite Bien dit Mais oui Mais oui C'est rien du tout On va faire le tour Avec le qui qui roule On a le temps Ils sont en voiture C'est une famille La famille Gaillet Y'a qui dans la famille Bonjour 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 Vous êtes où sur la route On est sur la route On va en direction d'Oyona D'accord très bien Le papa s'appelle comment ? Eric Ça va Eric ? On fait aller Super Ça sent le mec qui n'en peut plus Qui veut arriver On fait aller On fait aller Maman s'appelle comment ? Julie Sandrine Sandrine Très bien Les enfants s'appellent comment ? Mathieu Oh Mathieu quel âge tu as ? 18 ans 9 ans Mathieu Tu es tout seul ? Eh oui Quand est-ce que tes parents Mathieu te font un petit frère ? Ah non non Il a déjà deux grandes soeurs Ça suffit Oh mais non Vous pourriez faire un effort Et lui faire un petit frère T'as pas envie d'un petit frère Mathieu ? Oui Alors couche-toi tôt ce soir Et tes parents vont y penser C'est horrible ce que tu fais C'est pas horrible Et là les parents ils font Bon on va être obligés d'en faire un Bon voici les questions Attention elles sont là Vous êtes prêts ? Oui Si jamais vous répondez bien Vous gagnez une Xbox One S Que vous aurez chez vous à la maison Plus le jeu Tomb Raider C'est ça Shadow of the Tomb Raider Attention question pour papa Papa ? Oui ? Si tu tractes une caravane Et que le poids de ta voiture Plus le poids de la caravane Est inférieur à 3,5 tonnes Est-ce que le permis B suffit ? Oui ou non ? Eh oui ça suffit Normalement c'est bon Bonne réponse Il n'y a pas de normalement Ça suffit C'est bon ça Question pour Sandrine Oui Question Question femme Quelle est la série américaine Dans laquelle on a découvert Georges Clooney Avant qu'il fasse du café ? Urgence ? Urgence oui ! Ah bah t'es peur Alors Mathieu Tu m'entends Mathieu ? Oui ? C'est presque gagné Mathieu Maintenant si tu as la bonne réponse On t'envoie chez toi la Xbox One S Tu peux crier ? Ouais ! Non non attends Ne crie pas victoire trop vite Ça n'est pas fait C'est comme le petit frère Il n'est pas encore fait Ah oui Sandrine et Eric Il va falloir s'y remettre Mathieu tu m'écoutes ? Oui ? Tu joues tout là-dessus Et les parents n'ont pas le droit d'aider Pourquoi on fête le 14 juillet ? C'est quoi le 14 juillet Mathieu ? C'est difficile C'est facile Il a 9 ans Il en sait Mais alors tu es fou ? Non mais c'est Moi je le savais J'avais 3 ans Non je crois que son problème Mais toi t'étais un génie Ouais oui ça va Non mais Mathieu ? Même bordel s'il ne sait pas C'est quoi le 14 juillet ? La fête de la France ? Oui Oui c'est moi lui Arrête Ça marche Non pour l'instant il n'a que le câble Non L'arrêt L'arrêt Premier qui me dit du cul Je le sors L'arrêt L'arrêt au port L'arrêt au port L'arrêt vaut La révolution La révolution La Xbox One est gagnée Bisous mon Mathieu Je te l'envoie chez toi A la console de jeu D'accord ? Ouais Allez Grand bisous Et papa maman Ce soir on s'y remet Bon courage Allez Eric Tu vas avoir des cernes Sous les yeux demain Mais il faut faire un petit frère Après plusieurs décennies de radio Coé ça pourrait être Ton père Ton grand frère Et pour les tout petits Qui écoutent peut-être Ton grand-père Moi je le vois plutôt Comme un cousin demeuré Mais bon 17h Au fait Tout d'accord Les Black Eyed Peas Seront nos invités Ça va être magique Ils vont faire celui-là en live Les paroles bon Dieu Les paroles Je voudrais remercier tous les auditeurs Merci pour tous vos gentils messages Merci pour les cadeaux On m'a encore offert un t-shirt ce soir Toronto Je ne vois pas bien le rapport Mais en tout cas merci beaucoup Ah parce que tu voulais aller à Québec Bah oui C'est vrai ça Ah non on n'est pas disponible Trésolé Il y a une demoiselle que j'embrasse Christelle c'est ça Oui Qui m'a filé un t-shirt Avec une magnifique tête de mort Avec un casque sur les oreilles C'est le visuel de Coé sur énergie Saison 28 On sera toujours là Mais dans cet état On a déjà tout Bon deux trois trucs dans l'actu aujourd'hui On apprend On apprend qu'il y a le classement des villes Où il fait bon vivre Et le classement des pires villes de France Avant de donner le résultat On ne sait pas comment on arrive Bon vivre Je peux comprendre Mais les pires villes de France Comment on arrive à ce résultat La sécurité peut-être Ouais Là-dessus on se base Sur le nombre de portes Le plein de posé Bon je vous donne le classement des villes Où il fait bon vivre Oui En trois Brest D'accord Ah ça va c'est pas Je suis jamais allé Pourquoi pas ouais Je ne sais pas Si c'est la ville où il fait bon vivre En termes de climat Mais Non Peut être la ville où il se passe le monde Non d'accord ok En plus c'est pas très Deux Poitiers Non ça c'est une van Ah non il n'y a pas de van Il n'y a pas de van Non non c'est dans le journal Et en un je crois que c'est pas la première année Ça arrive déjà depuis quelque temps Angers Oui ça oui Qui est une ville Parce que je crois que ce sont des villes Si je ne dis pas de bêtises Qui se sont bougées beaucoup Qui ont fait en sorte d'être très agréables à vivre etc Et dont les gens sont très heureux d'y vivre D'accord ok Moi c'est vrai qu'Angers C'est bien C'est joli en plus Brest J'ai pas encore été bien invité Mais Moi je ne trouve pas ça très joli Brest en fait C'est plein de bêtises C'est plein de béton Bon vivre ne veut pas dire qu'elle est jolie Ça veut dire que c'est agréable d'y vivre Ça ne veut pas dire que c'est la plus belle ville de France Ouais c'est possible Bon Maintenant j'ai le classement des pires villes de France Alors Alors Attention Je suis indigné Je suis indigné Quoi ? En 1 sarcelle Alors là je sais pourquoi je n'ai pas l'explication Mais en 2 roubée Ok Incroyable 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 Pourtant c'est bien Qu'on va mettre l'agent qui a fait le sordoges là Il va repartir directement avec une tonne de brin sur sa tête lui Ça fait une vie de vue La salade de doigts 3ème position Dunkerque Je comprends pas Dunkerque C'est bizarre ça Parce qu'en général les villes du Nord C'est plutôt bon vivre Alors Dunkerque roubée visiblement non Beaucoup de fêtes d'hiver Comment ? Beaucoup de fêtes d'hiver T'es en mètre de fêtes d'hiver T'es en mètre de fêtes d'hiver Elle parle des fêtes d'hiver la saison C'est vrai que les gens des fois ils sortent l'été Ils font Oh dis donc ça fait l'hiver Non Ah non c'est l'été Vous savez quoi ? On devait faire un coup de fil Ou on devait appeler des agences immobilières On n'a même plus envie Mais tu rigoles ou pas ? Je suis dégoûté par ce sondage Non mais ils ont dû inverser C'est une erreur Ils ont inversé En fait c'est les meilleures villes ça Ah tu sais quoi ? Je vais appeler une agence immobilière d'Angers Je veux qu'ils me disent pourquoi Angers C'est au top du top Ah bah Alors déjà les mecs ils décrochent avec des musiciens Ça on n'a pas ça dans le Nord Allo ? Bienvenue à l'agence Nicole Joubert Aurélie à votre écoute Bonjour Aurélie à votre écoute de l'agence Nicole Joubert Moi c'est Coé de Surenergie Comment allez-vous ? Vous allez bien ? C'est bien Vous êtes en forme ? Ah vous avez décroché le téléphone en disant Ah là les derniers coups de fil avant de rentrer à la maison Et pas de chance c'est moi Hein ? Ça va ? Tout à fait Bon alors tout à fait Absolument Je pensais rentrer mais non Vous êtes sur Angers Je voulais que vous me racontiez en deux secondes Pourquoi Angers est la ville la plus agréable de France ? Sur direct ? Bien sûr Bien sûr Évidemment Dites bonjour à votre famille Vous n'avez pas de famille ? Vous n'aimez pas ? Vous ne voulez pas dire bonjour à votre famille ? Bonjour à toute la famille Je sais que je serai sur énergie Je dirai bonjour à ma famille D'accord Bah oui J'embrasse ma famille C'est bien Bah Angers je conseille Angers pour la douceur Angevine Ah oui ça me sait Voilà C'est bien Elle est dans le Nord d'Inker Qui est la douceur d'Inkerquoise Bon ouais Ah non non il n'y a qu'à Angers Bon quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Voilà bah là il y a un orctique qui est sorti dans le courrier de l'ouest Comme quoi c'était la meilleure ville Première ville Oui c'est pas ça qu'on vous appelle C'est exactement pour ça que je vous appelle C'est le but de l'appel Alors à part la douceur Angevine Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? N'hésitez pas à venir à l'agence Nicole Joubert Située rue Saint-Julien Père pas le Nord C'est pas bête pas bête Incroyable Incroyable Mais bon qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les gens ils vont pas dire Tiens j'ai envie d'une douceur Angevine Je vais aller acheter à Angers Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est très actif Depuis tout à l'heure elle est sur son ordinateur Bien sûr qu'il y a plein de trucs Bien sûr Alors Google Wikipédia Angers Angers McDonald's Vous avez même pas la mer ? Alors qu'à Dunkerque Y'en a la mer ? La mer est à une heure et demie Ah bah une heure et demie ! On parlait aussi à une heure et demie Excusez-moi vous êtes à combien de temps de la mer ? Excusez-moi mademoiselle On a pas l'air con avec sa bouée Snoopy Dans la ville d'Angers En disant écoutez je suis à une heure et demie J'y vais j'y vais Donc bravo En tout cas vous avez été élue la meilleure ville de France Je peux rien faire Voilà Bravo bravo C'est comment on appelle ça les habitants d'Angers ? Les Angevins Alors que Dunkerque Ça sonne mieux quand même Je vous fais un gros bisou Vous avez prévu quoi ce week-end ? Alors moi ce week-end je vais au James Au James ? C'est quoi ça ? Pour aller danser la James ? Très sympa Ah d'accord Donc on est alcoolique à Angers aussi Ok Je vous embrasse A bientôt Gros bisous Restez avec tout Dans un instant nous reviendrons sur le dossier Vous avez appris comment une fois que vous étiez trompé On en reparlera Et dans 10 minutes Les Black Eyed Peas seront nos invités Et pour un vendredi soir Je pense que si vous nous écoutez dans la voiture Vous êtes sur le chemin du week-end Vous allez monter le son Parce que c'est quand même magique d'avoir les Black Eyed Peas Et si on se fera une petite discothèque entre nous 17h-20h C'est Corée sur Énergie Merci de nous suivre sur Énergie Alors vous avez tous ceux qui nous suivent dans toute la France Ceux qui nous suivent sur l'appli Énergie Partout dans le monde on leur fait un gros bisou Ceux qui vont se remater ça en podcast dans le week-end Voilà merci à vous tous C'est Bichette qui après l'émission Rentre tous les sons les uns après les autres Que même il n'en peut plus Si tu as envie de te plaindre Gaël derrière toi c'est le directeur des programmes Parce que ça fait 5 minutes Que tu nous mets une tête comme ça En disant que ça te prend 2h par soir Il est derrière toi tu mouf te pus Alors au moins dites moi je suis très content Ça tombe bien que tu sois là Je vais en reparler Merci Norm Moi le principal c'est que les gens puissent nous écouter le lendemain Puissent nous écouter le week-end Et que les podcasts soient bien taillés Voilà Ecoutez je taille très bien Visiblement vous taillez très bien et avec le sourire monsieur C'est le principal Les Black Eyed Peas sont nos invités d'ici quelques minutes On revient sur le dossier quand même Qui est très important Le dossier Quand est-ce que vous avez appris que vous étiez trompé En deux mots que vous étiez cocu Jeff ça t'est déjà arrivé ou pas ? Jeune comme toi et plus adulte Je l'ai appris mais après Une fois que je sais pas Ça c'est souvent le cas Ça ça arrive à beaucoup de gens Mico ? Non Bordasse ? Mais c'est un mytho Tu vois bien que c'est un mytho Mais si t'as eu toi Non t'as jamais eu ? Non j'ai jamais eu C'est moi qui trompais Ah oui c'est pas bien C'est bordasse ? Bah moi je suis pas au courant Si c'est le cas On peut me le dire Ah bah écoute elle est au téléphone Non je vous présente John Qui est au téléphone avec nous Ça va John de Bordeaux Tout va bien ? Ah bah c'est lui ? Ouais ça va et vous ? Salut mon ami Tout va bien T'es prêt pour ce week-end Heureux, détendu ? Très bien Très bien Hé Bordeaux je t'écoute John ? Plutôt il s'appelle pas Bordeaux Il s'appelle John Je t'écoute Bon John t'as appris ça quand ? Comment ? Hé bien écoute Moi j'ai appris ça Il y a déjà quelques mois Et on avait une tablette En Corée si tu veux Oh là 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 Oh nous allons arriver Nous allons arriver A la configuration de la tablette Le cloud Non non c'est pas ça le pire Je vous l'écoute après Et donc je suis arrivé un jour J'ai pris la tablette Qui était sur le meuble Et je l'ai ouverte Et je suis tombé Mais sur la conversation Qui n'était pas éteinte Et qui disait quoi ? En deux mots Sans rentrer dans les détails C'était un début de relation Où ils étaient déjà bien ensemble ? Bah vu les photos qui traînaient Je pense qu'ils étaient bien ensemble Alors Oh merde Alors maintenant je vais vous donner Un conseil pratique Parce que cette émission C'est une émission de témoignage Mais également un tuto Diriger et tourner vers l'avenir Pour que cela ne se reproduise pas deux fois Voilà Quand vous achetez un téléphone portable Attends Et que vous avez un compte iTunes Oui Et que vous avez une famille Oui Et que votre fille a la tablette Que votre femme a un autre téléphone Pour un seul compte iTunes Ah oui d'accord Avant d'envoyer tout SMS Vous allez dans SMS Oui Dans envoyer recevoir Et vous décochez le mail Parce qu'il y a mail et numéro de téléphone Décochez le mail Parce que sinon tous les gens Qui sont sur un iPhone Et les messages vont arriver Sur tous les supports en même temps Votre téléphone Et la tablette du salon Autant vous dire Que ça peut être une surprise désagréable Mais comment t'es aussi au courant Parce que Un ami Un ami Un ami Un ami Moi j'ai un ami Ça s'appelle John de Bordeaux Bordeaux de John Sa femme n'avait pas déconnecté Cette petite chose là Et bien elle s'en est bien mordu les doigts Exactement Et puis il y en a un qui s'est pris Et qui s'est mangé de la phalange Bon alors ça c'est pas bien Non mec La violence ne résout rien La violence Non vraiment Oui mais ça détend C'est Chuck C'est vrai c'est ce que disait Chuck Non il se sent rien Mais ça détend Gros bisous John Je t'embrasse Ouais gros bisous A bientôt Mélanie qui est en ligne avec nous Mais ça fait combien de temps Que t'attends Mélanie Bah ça fait 3 quarts d'heure Oh la vache Tu l'as oublié Non 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 c'est pas moi C'est le mec qui fait le standard ici C'est Guy Claude Guy Claude c'est pas bien Je te griffouille Ah mais tu rigoles mon frérot ou quoi C'est ta faute Depuis tout à l'heure Tu me fais des appels Des machins C'est toi qui gères Et là c'est de ma faute Je voulais te griffouiller Bah je le ferais pas Tu me vénères pour le week-end frérot Putain je suis saoulé Je suis saoulé Enchaîne avec elle Parce que là L'impôt va raccrocher Et on va l'avoir dans le buc C'est la race 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 Mélanie Regarde je vais te griffouiller Tu vas rien comprendre frérot Mélanie Tu as appris comment Que tu étais trompée Mélanie Et bah moi je l'ai appris En fait c'était pas prévu Mes copines de boulot M'ont proposé D'aller boire un verre en ville Donc c'est pas du tout mon genre Je suis pas du genre A sortir en ville Mais là j'ai dit oui Pour le coup Parce que j'étais toute seule Ce soir là Et bah quand on est arrivés Dans le bar J'ai vu mon mec Donc avec une nana Oh non Oh merde Oh c'est chaud Quand t'es dans une petite ville Tu sors pas avec ta maîtresse Dans les bars de la ville Et tu sors où ? Tu vas pas faire 200 bornes non plus Bah si il faut Mais non Tu as raison Nancy tu vas te recroiser C'est pas très grand Ça va c'est pas non plus un village Mais non mais justement Je connais non Tout le monde sort au même endroit Donc Non mais il a surtout pas eu de bol Parce que franchement Je sors jamais Et là C'est vraiment mal trouvé bol Bon La question que je pose On réagit comment ? Quand on est face à face A ce moment là Alors moi je suis Une vraie cocotte minute Donc ça part très très vite Ouh là là Tu fais même bruit ? Forcément Non Tu fais chauffer les asperges aussi ? Non Pour savoir Non mais je suis arrivée Bah tout de suite Je l'ai affichée Je lui ai dit C'est qui celle là ? Non non A mon avis Tu n'as pas dit celle là T'as dit c'est qui C'est Voilà Donc elle Elle était à côté Elle ne disait rien Elle me regardait En se disant Oh là là Ça craint Et lui me dit Non non c'est une collègue Et puis elle Je voyais Je regardais du genre Non on n'est pas collègue Et lui Je dis si c'est ma collègue Et donc j'ai pété un câble Dans le bar Et puis voilà Je l'ai quitté Et est-ce que maintenant Tu es heureuse Et t'as trouvé un mec bien ? Non Maintenant je suis célibataire Et je vais plus souvent Dans les bars Et je profite Eh oui vous savez ce qu'on dit Elle a bien raison Un de perdu Un de perdu Ou tu deviens alcoolique Dans son cas Gros bisous Mélanie Je t'embrasse fort ma belle Continue de nous écouter tous les soirs A bientôt je t'embrasse Si tu veux passer dans l'émission de lundi Je te conseille d'appeler dimanche soir D'accord Vu le temps que t'attends Avec la chance que t'as Gros bisous Mélanie Je t'embrasse fort Bisous ma belle Bon week-end On est là On est en direct Préparez-vous Dans quelques minutes Les Black Eyed Peas Seront nos invités On fera le nouveau titre Des Black Eyed Peas Qui s'appelle Big Love Et on se finira l'émission Tout à l'heure Et on se mettra en Facebook Live A ce moment-là Pour ouvrir toutes les images On finira sur la I got a feeling Obligatoire Moi je veux bien jouer ce morceau Un doigt de dos dans le noir C'était énorme ce hit-là Ils seront nos invités D'ici quelques minutes Et puis une info Il y a un jeune irlandais De 24 ans Qui comparaissait cette semaine Devant le tribunal de Belfast Pour avoir subtilisé La carte bancaire De sa voisine décédée D'après vous Il a acheté quoi avec ? Une voiture Une console de jeu Non Une maison Non Des plantes Non Il a fait ses courses Non Quelqu'un pourra rappeler Les horaires d'émission À Mico Une montre Une montre à Mico Une montre pour Mico Non 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 il n'a pas fait ça Je lui ai envoyé Il s'abaisse pour le diriger Jusqu'à 20h Jusqu'à 20h Vas-y Non mais je lui ai Une montre pour Mico Non Le gars il a volé La carte bleue De sa voisine Pour dépenser 6730 euros De pizza En deux ans Le mec Il était monocommande Pizza Pendant deux ans 6730 euros C'est beaucoup quand même C'est moche quand même Ah oui c'est moche C'est moche pour cette dame Qui s'est fait piquer Qui s'est fait piquer Et ils ont eu une pensée Pour cette dame Je sais pas si tu peux T'en sortir et demander Le remboursement C'est chaud quand même Non je veux dire Madame on pense à vous Voilà on a une petite pensée On a du père du fils Et de la carte fromage On pense à vous C'est pas bien C'est pas bien Restez là dans un instant Les Black Eyed Peas Seront nos invités Ça va être magique Et on sera en Facebook live Tout à l'heure Ça va être un bon vendredi soir A tout de suite Aujourd'hui Corée reçoit Les Black Eyed Peas Les Black Eyed Peas S'installent chez Corée Sur Énergie Ils sont là 8,5,20, 18,19,19,20 Black Eyed Peas On a des invités Apple, Taboo Jessica et Mr. Will I am Bienvenue les gars Welcome Thank you It's good to be here Merci Merci I'm happy to see you It's happy to see you You're not happy to see me No, no 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 Friday night We are happy to have you here with us It's going to be just love Just about love Super love Big love Big love Big, big love Du gros amour Ah ouais, du très gros amour On serait content Taboo Apple Will I am Et Jessica 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 Ils sont tous dans les morceaux Faut arrêter ça mon Faut... Jessica 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 Bienvenue Jessica ! Bienvenue en France ! Bienvenue, d'où vous venez ? Les Philippines ! Oui, les Philippines ! Vous êtes vraiment magnifique ! Oh, merci ! Non, non, vous êtes vraiment magnifique, vous êtes vraiment magnifique ! Merci beaucoup ! Non, vous êtes très jolie ! On est où ? Alors on va commencer l'émission par ça obligatoirement ! On en est où du niveau de français ? On va commencer par le français ? Comment va-t-il en termes de l'épreuve français ? Je m'appelle Tabou ! Qu'est-ce qu'il y a ? Comment parlez-vous ? Superbe ! Cette phrase n'a aucun sens mais c'est bien ! C'est bien ! Will ? Apple ? Non ? Je m'appelle Pomme de Pomme ! Google Translation ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Bon démarrage ! Je m'appelle Guillaume, je suis ! Guillaume, William, je suis, je suis ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Bon appétit ! C'est bien ! Nous avons dans notre équipe Jeff qui parle la même langue que toi depuis très longtemps ! Jeff parle la même langue que toi ! C'est le mot qu'il a le plus entendu dans tous les pays ! Bon appétit ! Il sait ça dans toutes les langues ! Alors, il faut que je pose la question à Jessica ! La première, obligatoire ! D'abord parce que c'est une jeune femme, il faut être poli ! Et ça fait quoi de rejoindre les Black Eyed Peas ? Qu'est-ce que c'est de faire partie de ce groupe fou ? C'est incroyable ! C'est un rêve de vrai ! Parce que quand j'étais jeune, j'étais juste à regarder leurs vidéos et à chanter avec leurs chansons ! Et maintenant, j'ai la chance de faire avec eux ! C'est juste un rêve ! Parce que quand elle était gamine, en fait, elle regardait leurs vidéos, elle chantait leurs chansons, et puis maintenant, elle a vécu sur scène ! Donc c'est dur ! Et vous savez, Apple, Apple a découvert qu'elle était sur The Voice aux Philippines ! Oui, en fait, Apple était jury sur The Voice aux Philippines ! Et c'est lui qui a découvert ses chansons ! Elle a fait The Voice aux Philippines ! Donc il s'est retourné sur elle ! Pas seulement qu'il s'est retourné, mais il l'a adopté et l'a porté à l'Amérique pour vivre son rêve ! Il l'a adopté, il l'a amené aux Etats-Unis pour qu'elle puisse vivre son rêve ! Adopté ? Adopté, oui ! Oui, oui, adopté ! Légalement ? Légalement ? Tu veux dire légalement ? Oui, comme musical légal ! Légalement au niveau musique ! Légalement au niveau musique ! Ça fait beaucoup de papier quand même pour faire chanter quelqu'un ! C'est beaucoup de papier ! Oui, beaucoup de papier qu'on peut lui confirmer ! Est-ce que Jessica a regardé les shows ? Parce que les shows des Black Eyed Peas sur scène, c'est incroyable ! Les gens étaient incroyables sur scène ! Vous les regardiez ? Je les regardais beaucoup ! Et je suis toujours... Je suis toujours déroulée quand je les performe sur scène ! Ça lui fait quelque chose quoi ! Genre, elle a du mal à réaliser ! Est-ce qu'il va... Est-ce que vous allez revenir en France ? Je pense qu'il y a des dates qui vont se faire à un moment donné ! On a déjà des dates ou pas ? Non ? Pas encore ? Vous allez revenir à France bientôt ? Oui ! 12 novembre ! 12 novembre ! Le Zénith de Paris le 12 novembre ! Voilà ! Absolument ! Il se trouve que ça vient d'être écrit à l'instant ! Voilà ! Le 12 novembre ! Est-ce qu'il va y avoir comme moi j'avais vu des fois ? Quand vous sautez sur scène, quand vous sortez de la scène ? Parce que c'est ouf scéniquement à voir ! Il a vu les gens et c'est assez fou ! Il veut savoir qu'il va y avoir quelque chose de ça ! Ça va être fou ! Encore plus fou ! C'est fou ! Nous sommes heureux d'être capable de performer une nouvelle musique ! Vous savez, d'être capable d'experimenter les Peabody qui sont fans de France ! Donc je veux les saluer ! Tous les Peabody autour de l'Europe, surtout les Français ! D'ailleurs il leur dit bonjour ! Et ils sont contents surtout d'être sur scène avec de la nouvelle musique ! Et c'est bon parce que c'est la première fois que notre chanteuse Jessica va être sur scène en France avec les Black Eyed Peas aussi ! En France, il faut qu'on lui dise qu'on est des ouf ! Explique-lui ça ! On est dingue ! On a un sens de l'accueil de dingue ! Oui, vous savez, en France, ils sont très bien accueillants ! Oh, très bien ! Jessica ! Jessica ! Jessica ! Jessica ! Elle est comme ça nous ! Bon, dans un instant vous découvrirez le nouveau titre des Black Eyed Peas en live qui s'appelle Big Love ! Vous êtes adorables parce qu'on finira l'émission tout à l'heure ! On finira deux choses tout à l'heure ! On réécoutera ensemble ! Vous êtes d'accord pour nous faire « I got a feeling » ? À la fin de l'émission ? Il n'est pas tout à l'émission tout à l'émission ! Ok ! Mais il ne va pas le dire maintenant ! Restez avec nous ! On est sur Énergie ! Les Black Eyed Peas sont nos invités ! Dans un instant vous découvrirez le nouveau titre ! Il sera en live ! Qu'est-ce qu'on écoute Monsieur Bichette ? D'Ajou ! D'Ajou ! Qui sera notre invité mardi ou mercredi ? Jeudi ! Jeudi ! 100% ! 17h, 20h Les Black Eyed Peas sont en live ! Dans un instant vous découvrez le nouveau titre Black Eyed Peas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? What is the problem ? What ? Pourquoi les lunettes donc ? Parce que je me suis Black Eyed Peasé ! Pourquoi je … Ah ok ! D'accord ! Moi aussi j'ai le droit à mettre de lunettes de soleil ! Bah oui ! Moi aussi alors ben attends ! Je ne vois rien ! Si j'ai une lunette de soleil je ne vois rien ! Les gars, comment vous êtes-vous ? Super ! Avant de faire le nouveau titre des Black Eyed Peas, j'ai envie qu'on se réécoute des anciens titres. Oui, on veut écouter des oldies avant qu'on écoute Big Love. Let's do that ! Let's go ! Et je n'ai je nai 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 je n Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501